coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose une délicieuse tarte salée à l'escalope de poulet et champignons et je vais préparer une pâte brisée sa pâte elle est fondante en bouche un régal donc pour la farce il vous faudra 700 g d'escalope de poulet je les ai coupé en petits morceaux comme ceci 100 g de champignons que j'ai mixé après vous pouvez les laisser en morceaux un oignon que j'ai mixé pour la pâte brisée il vous faudra 250 g de farine 125 g de beurre mou un jaune d'oeuf et 50 millilitres d'eau froide plus une pincée de sel c'est parti pour la recette pour la pâte brisée donc là j'ai pris un récipient je vais verser la farine je vais ajouter le beurre mou une fois vous êtes bien mélanger le beurre avec la farine vous ajoutez le jeu d'oeuf toujours vous mélangez bien et ensuite vous ajoutez l'eau froide vous n'avez pas besoin de pétrin regardez ça se ramasse tout seul et c'est rapide à faire vous ramassez bien la pâte après il n'y a pas mieux fait maison c'est vraiment délicieux je vais mettre sur le plan de travail faut pas qu'elle soit crôlante il faut pas trop travailler regardez comment aller donc là ce que je vais faire je prends j'ai pris un sac de congélation et je vais couvrir et je vais mettre au réfrigérateur pendant une demi heure pour la farce vous aurez besoin d'une poêle je vais verser de l'huile d'olive j'ajoute les oignons je vais ajouter les champignons donc là je vais ajouter du persil ensuite les épices le sel après le sel à vous de doser une demi cuillère à café de poivre noir une cuillère à café de curcuma et une cuillère à café de gingembre vous mélangez le tout la farce elle est vraiment délicieuse puis vous ajoutez les morceaux d'escalope de poulet laisser à peu près cinq minutes et au bout de cinq minutes vous ajoutez un petit verre d'eau laisser cuire pendant à peu près 20 minutes au bout de 20 minutes l'eau a bien été absorbée la farce est cuite je mets de côté le temps de préparer la béchamel pour la béchamel vous aurez besoin de 50 g de beurre mou le beurre est bien fondu vous ajoutez 4 cuillères à soupe de farine 4 vous mélangez jusqu'à obtenir une pâte et ensuite vous ajoutez le lait puis vous mélangez bien je vais ajouter une pincée de poivre noir un petit peu de sel la béchamel commence à devenir de plus en plus épaisse mélangez bien pour pas avoir des grumeaux et voilà la béchamel est prête regardez ce que vous devez obtenir donc là maintenant je vais la mélanger avec la farce là j'ai repris ma farce et je vais verser la béchamel vous mettez tout et ensuite vous mélangez le tout comme ceci et voilà et vous laisser refroidir au bout d'une demi-heure j'ai sorti ma pape du refroidir à terre donc là je vais mettre un petit peu de farine sur le plan de travail et je vais étaler la pâte donc là j'ai pris un monde rectangulaire après vous pouvez prendre un moule rond moi je les beurre et farine et donc là j'étale la pâte vous étalez bien comme ceci bien les palais regardez comment est la pâte elle est magnifique la pâte voilà elle s'ouvre même pas magnifique donc là je prends le moule pour ma pâte et je pose je dépose délicatement ma pâte brisée après c'est pas grave c'est du surplus vaut mieux en avoir plus que moi comme ceci vous appuyez bien sur le bord comme ceci il faut qu'il y en ait plus ça ça dépasse vous appuyez bien voilà et ensuite vous prenez le rouleau à pâtisserie retirez le surplus comme ceci vous serrez bien et ensuite vous prenez une fourchette et vous piquez le fond de la pâte voilà vous mettez sur les côtés et ensuite j'ai ma farce elle a bien refroidi et je vais la verser sur la pâte comme ceci mes enfants n'aiment pas les champignons donc ce que je fais moi je les mixe c'est pour ça tout à l'heure je vous ai dit si vous voulez vous pouvez les laisser en morceaux mais moi comme ils vont sentir les morceaux donc là j'ai mixé et le tour est joué et ils vont adorer c'est ça la petite la petite astuce donc si vos enfants n'aiment pas les champignons faut les mixer donc là j'ai pris de la mozzarella râpée après vous pouvez prendre du gruyère j'ai parsemé alors la mozzarella j'ai préchauffé mon four à 180 degrés vous en mettez partout 180 degrés pendant à peu près 35 à 45 minutes après tout dépend de votre four 1 et voilà le résultat final une délicieuse tarte à l'escalope de poulet champignons et béchamel un régal la pâte brisée elle est magnifique regardez moi ça je vais leur fait vous accompagnez ça avec une salade c'est un régal voilà magnifique béchamel escalope de poulet champignons un régal j'espère que vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker partager et vous abonner et je vous dis à très bientôt à 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 bientôt